Bienvenue sur RC Apache, Hug pour vous servir, eh ouais vous avez vu la classe les amis Il n'est pas beau comme ça ? Regarde c'est Apache, jolie casquette, jolie sweet, la classe non ? Bon allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing, alors petit unboxing d'un petit carton, on va vous faire un peu plus de place, un peu le boxon, un peu le temps de manger, d'un petit carton qui s'y est arrivé de chez RC Team, pour ne pas les nommer, hop, hop, qu'est-ce qu'il y a dans la bobote ? Appel du bantier ? Alors dans la bobote, il a commandé un cube 100 de chez RC Plus, donc c'est un chargeur 4 voix pour recharger les papilles ainsi que les cordons EC5 qui vont avec, parce que bizarrement ils ne sont pas fournis avec, ça en est d'autres qui sont fournis avec Donc ce petit chargeur RC Plus, qu'est-ce qu'il a de bien, qu'est-ce qu'il y a de pas bien ? J'espère qu'il est bien, je vous le dirai dans quelques temps Alors dans ce chargeur, on a donc le chargeur qui, ma foi, en photo compagnie aussi, t'as l'impression qu'il est dans, tout en fait, non, il est de taille correcte Donc on a le chargeur, ok, on a une petite notice, qui à mon avis n'est pas en français, évidemment Ensuite, nous avons les 4 platines de charge, enfin de charge de balance, de la balance, de la balance, dès qu'il y a de moins, je vous le dirai C'est le directeur d'équilibrage de nos batteries J'ai un peu de mal à viser parce que j'aime pas mettre mes lunettes sur la vidéo Mais j'arrive à un âge où sans lunettes, t'as un peu de mal Voilà, ensuite, ça vous est fourni avec plein d'autres cordons, dont moi je ne pense pas utiliser, honnêtement Donc, il est fourni des cordons XT60 Le seul truc, c'est que moi je n'utilise pas l'XT60, ok, mais sinon, donc évidemment, tu prends ta batterie XT60 Et moi, on va faire un essai, enfin, c'est pas de mettre une tension ou autre point On trace une autre fois, c'est juste pour vous montrer Donc, comment ça marche ? Donc, on prend une plaquette d'équilibrage, ok Alors, je vous montre comment ça marche, c'est pas pour se moquer de certains Mais, il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi, honnêtement, je vais être très franc avec vous Je ne savais pas comment se charger une nouvelle batterie Parce que moi, quand j'ai redémarré, j'ai redémarré quelques batteries Traxas Et la batterie Traxas Par rapport à une batterie d'une marque compatible comme Gen Ace ou n'importe Les batteries Traxas, tu as le chargeur Traxas Tu n'as pas de prise d'équilibrage, c'est ce qu'on appelle le connecteur ID chez Traxas Tu mets ça sur ton chargeur, il reconnaît automatiquement ta batterie, t'appuies sur marche Enfin, pas ou là Et ça recharge, c'est tout ce que tu as à faire Pour tous ceux qui ont des véhicules, comme moi, j'ai recommencé la RC voiture avec le Rossler Bah en fait, c'était tout bête, tu n'avais que ça Le Rossler, de mémoire, marchait en 3S Si je ne dis pas de bêtises Oui, 3S Et donc, tu n'étais pas embêté, tu mettais ça Même quand j'avais l'UDR, c'est pareil J'ai eu le Erivo, c'était pareil Donc, j'avais juste le Traxas, le chargeur Traxas EZ EZ Pit Live Un peu de mal Et tu n'étais pas embêté Et maintenant que j'ai d'autres modèles Maintenant, je n'utilise principalement que des connecteurs Alors, j'ai encore quelques batteries Traxas Mais maintenant, j'ai plus de batterie avec le connecteur EC5 Et donc, sur toutes ces batteries-là, à ce moment-là Tu as la petite nappe d'équilibrage Avec le connecteur pour l'équilibrage Et donc, ce n'est pas inutile de le montrer Puisque tout le monde n'est pas au courant Donc, c'est pour ça que je préfère expliquer Donc, voilà En gros, on met l'infel rouge sur le bouton rouge On l'infel noir sur le bouton noir Après, on insère le cordon de la plaquette d'équilibrage Je vous assure, je ne bois pas d'alcool Donc, en plus, ça ne peut même pas être ça Pour ceux qui sont complètement bourris, il n'arrive pas à rentrer dedans Maintenant, c'est tout bêtement, je ne vois plus rien Enfin, j'ai du mal à voir Ensuite, sur ta plaquette Tu as 2S, 3S, 4S, 5S et 6S Donc, tu ne peux pas te tromper Parce que ton connecteur, en fait, avec le nom de pin Tu tombes sur le bon connecteur Puisque tu as un détrompeur, etc. Donc, toi-même, sans mes lunettes, je ne peux pas me tromper Je suis sûr d'être sur le bon connecteur Ok ? Et forcément, après, tu branches ton connecteur EC5 sur ta batterie Et à ce moment-là, tu vas régler sur le canal dont tu es connecté Donc, ici, je suis sur le canal 1, je pense C'est un mot qui me l'a l'envers, mais c'est le cas Non, c'est bien le 1 Tu rentres sur le canal 1 Et tu peux donc charger Alors, pourquoi j'ai pris ce chargeur-là ? Il y en avait d'autres moins chers C'est vrai Celui-ci coûte en toute honnête Et ne jamais faire ce que je viens de faire On débranche d'abord la batterie Pour ne pas que le fil rouge touche le fil noir Bessime Alors, pourquoi j'ai pris ce chargeur ? Honnêtement, alors qu'il y en a des moins chers Je suis tout à fait d'accord avec vous Donc, le chargeur Cube Quad 100 est facturé chez RC Team à 189,90 Ça paraît un peu cher Sauf que si vous regardez les chargeurs Traxxas, par exemple série Bluetooth et compagnie Il coûte un bras aussi Il coûte plus cher, il coûte au moins 250 balles Si mes souvenirs sont bons, un truc dans le genre Surtout que tu as deux sorties Là, tu as quand même 4 C'est quand même vachement dangereux de recharger 4 batteries en même temps Donc, on gagne du temps Et le temps Moi, c'est de l'argent car il ne faut pas trop que je perde de temps J'ai pas que ça à faire entre guillemets Alors, pourquoi j'ai pris ce chargeur là ? Et bien en fait, tout bêtement parce que celui-ci, je l'ai commandé malheureusement je n'ai pas encore reçu Sur ce chargeur là, donc il y a bien donc 4 entrées Canal 1, Canal 2, Canal 3 et Canal 4 Donc, on le branche évidemment sur le 230 bol, avec le cordon qu'il fournit avec Et on peut le mettre avec un cordon Entre guillemets, je vous le montrer Et en gros, voilà, derrière le gros avantage, c'est qu'il existe, je ne l'ai pas reçu, je l'ai commandé Il existe un câble XT60 Alum cigare, branche alum cigare Et donc, vous pouvez le mettre dans un véhicule et recharger vos batteries Alors, vous rechargez vos batteries, moteur tournant, évidemment Donc, ce qui permet quand même de recharger les batteries quand vous êtes en une journée balade, etc. De recharger tout dans la voiture Moi, c'est ce qui m'intéressait énormément De pouvoir recharger mes batteries dans la voiture C'est ce que je recherchais Parce que j'ai recommandé un véhicule Logiquement, j'ai une forte capacité de batterie J'ai rajouté un petit bonus pour avoir une... Entre guillemets, comme une espèce de deuxième batterie Et donc, moi, logiquement, je ne suis pas très joueur Je testerai Mais logiquement, je pourrais même faire une session de recharge de batterie Sans démarrer de moteur Mais bon, je ne suis pas... Je vais voir Je ne suis pas très joueur non plus Et, petit truc qui est bien Vous avez deux ports USB Alors, ces deux ports USB, ce qui est vachement bien Donc, tu branches sur l'alum cigare Tu peux charger tes batteries Et tu peux rechercher, par exemple, ta GoPro Parce que tu appuies beaucoup de batterie sur ta GoPro Pour ta première session, ta deuxième session Tu peux rechercher aussi ton GLONASS Par exemple, ton module GPS chez SkyRC Donc, honnêtement C'est vrai, je ne vous le cache pas C'est 189,90€ Chez RC Team J'ai regardé, de toute façon, que je recommande chez RC Team Ou chez un autre, c'est à peu près pareil Sauf que l'avantage du chez RC Team En général, c'est vrai qu'ils expédient assez vite les commandes Donc, je l'ai acheté chez RC Team Alors, voilà Donc, 189,90€ Et je vous dis donc Le gros avantage, c'est qu'on peut le brancher sur une batterie de voiture C'est ce qui m'intéresse énormément sur ce produit Et 4 voies C'est-à-dire, je peux recharger 4 batteries Donc, je vous retiens informé Honnêtement, je ne l'ai pas encore C'est vraiment la vraie déballe Je ne l'ai pas testé J'espère qu'il marche Je ne l'ai même pas testé si loin d'ailleurs Donc, je le testerai Je regarderai un peu comment ça fonctionne Parce qu'en fait, celui-ci, je ne le connais absolument pas Et je reviendrai vers vous Mes premières impressions S'il est bien ou pas N'inquiétez pas Je serai là, comme vous le savez Pour vous dire Parce que c'est vraiment de la Hum ou pas Mais, je reviendrai Donc, je vais aller vers vous Et puis, si ça intéresse certains N'hésitez pas Vous m'envoyez des mails Vous me dites ça en commentaire sur la vidéo Et si ça en intéresse plus d'un Je ferai une petite démo De charge Pour voir comment ça s'équilibre Comment faire l'équilibrage Comment faire de la charge Etc Parce que même moi, honnêtement Je n'ai pas encore l'identice Je viens de le déballer Donc, ça c'était le premier unboxing Ok Et j'en ai un deuxième Alors, ça c'est C'est une station de soudage De la marque Lenovo Acheté sur Amazon Aux moins de 40 euros C'est moins de 40 euros C'est 37, 39 Et pour 37, 39 Honnêtement, je pensais que je l'ai acheté Parce que ça a l'air pas mal Vous savez qu'on a énormément besoin de souder Les connecteurs, etc Donc, j'ai cherché une station de soudage Parce que j'en ai une chez moi Bizarrement, à cet atelier-là, j'en avais pas Donc, voilà Je faisais avec un petit truc à gaz Mais ça chauffe moins bien quand même Et là, c'est la vraie petite station de Soudage Ça, pareil Je vais le tester Donc Ça monte Il faudrait le brancher pour le savoir Je crois jusqu'à Je sais combien degrés Ça monte jusqu'à combien Alors, en battant On va le brancher On va faire un essai en live Pour voir jusqu'à combien Ça monte en température Parce que je crois qu'il monte Fortement Et J'allais dire honnêtement J'arrête de dire ce mot-là Parce que j'arrête pas de le dire Je me vois En regardant mes vidéos Sinon Je sais pas pourquoi Je dis toujours honnêtement C'est peut-être parce que je suis malhonnête Euh... Bon, ça va, je suis plaisant Je suis honnête Alors, vas-y Alors, vas-y Tant que vous faites les Schmerz Alors, je l'allume Déjà, on a besoin de la protection Pour éviter de brûler la protection Tic 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 On va porter ton os Donc, le support J'allume Si ça fait disjonter C'est qu'il y a un défaut C'est d'acheter l'Amazon à 37€ Et c'est pas terrible Donc, je vais de Minimum 90 degrés D'accord Jusqu'à 300 Je crois que c'était 400 Même plus que ça Jusqu'à 480 degrés Alors, je sais pas Vu que c'est un écran MCD Je sais pas si vous allez le voir Donc, je chauffe Je peux monter De 0 à 480 degrés Et là, on voit Ouh, bah si c'est ça Ça fait peur C'est qu'il chauffe Mais à une vitesse mortelle Là, je suis à 325 330 330 330 330 330 330 350 degrés 360 degrés 370 degrés Ah oui, il chauffe Et je le sens Croyez-moi, c'est pas du pipeau Apparemment, il chauffe Il chauffe Il chauffe Il chauffe Il chauffe Bigrement vite 430 degrés 440 degrés Ça va m'exploser dans la main 460 470 Donc, il est fourni avec en plus Et je suis à 480 degrés Vitesse Euh, pas vitesse Mais température maximale Et il clignote Pour vous indiquer Que la température Souhaitée Est atteinte Je vais pas mettre le doigt Mais a priori Ça sent bien de chaud Enfin, ça... Ça chauffe Donc, a priori Déjà, point positif C'est qu'il monte Très vite en température Ça, pour un mec comme moi Qui est impatient C'est génial Il monte super vite En température Alors, dedans, il est fourni Plein de trucs Euh... En fait, il y a un support Euh... Qui est fourni avec Vous savez, il y a les petites pinces Parce que les pinces crocodiles Quand tu as envie de souder Et ça te prend la tête Euh... T'es là, comme ça T'es avec de main Et qui essaye de caler Et qui met ça sur le tapis Bref, plus galère Donc, il est fourni avec Euh... Un support De mémoire Qui se fixe D'ailleurs Là-dessus Où On va pouvoir mettre Schmutz Des petites pinces Crocodile comme ceci Et tu vas pouvoir Donc tenir tes deux fils Proches l'un de l'autre Et faire ta soudure Donc, ça paraît Ce qu'on appelle Une troisième main Je crois que deux mains Ça s'appelle une troisième main Donc, ça a un petit côté pratique Bon, je vais le couper Interrupteur Bon Écoutez, pour 37€ Je crois que c'est 37€ Sur Amazon Le Lono 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 926 LED Euh... A priori Ça fonctionne très très bien Alors... Ça c'est les pièces Pour faire le support Pour faire le support Donc ça je suis content C'est que euh... J'en ai besoin d'ici Parce que je fais des soudures ici Euh... Avec un... 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 Excusez-moi, j'ai cherché une boucle C'est bien à la... On est tout le temps en train de remettre du gaz Euh... Ça chauffe... Je trouve... لantement Et je ne suis pas sûr que tu atteignes d'ailleurs les 482V, je ne suis pas sûr. Voilà, donc petit unboxing, donc je vous ferai un petit retour donc du KUBEKO 400, le chargeur, et je vous ferai un petit retour aussi, pourquoi pas, parce que honnêtement, je vais dire encore honnêtement, ce n'est pas possible, donc cette petite station de sous-barge, je vais le redire encore honnêtement, franchement pour le prix de 37€, je trouve que ce n'est pas déconnant, voilà, il y a le chargeur, bon c'est pas donné, le chargeur 189,90, en plus, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai dû acheter les cordons EC5 à 4,90€, donc en tout avec les frais de port et tout, tu en as pour 210 balles en gros, donc là, ça fait un peu cher, ça commence à faire un certain prix, mais je suis content, c'est que, c'est ce que je cherchais, je vais pouvoir recharger dans mon futur véhicule. et ce petit fer à souder, honnêtement, pour 37€ chez Amazon, il est pas mal, tu vois, je vais pouvoir monter le petit schmirt, c'est la troisième main, non, donc ça, je suis assez aussi content de ça, voilà, voilà, c'était juste ce petit unboxing, et pour vous montrer la classe les gars, yeah, c'est apache les gars, oh, eh, eh, oh, je plaisante, euh, voilà, pour tous ceux qui veulent passer commande, tu passes au magasin, pas de problème, passe au magasin de cuir les fronts du fond de scène, et on fera une petite remise à 4 moins 10 euros, le petit souhait, t'inquiète, c'est pas cher, voilà, voilà, évidemment, je plaisante, euh, et bah sur ce, je vais vous souhaiter de passer à tous et à toutes une bonne fin de journée, moi, je vais de ce pas essayer le chargeur, euh, regardez un peu comment il fonctionne, la station de soudage, je vais monter la petite troisième main, ce qu'on appelle, donc le petit truc, il fait, ouais, petit top 1 ce crocodile pour te tenir, euh, ce que tu as souder, et puis voilà, et puis je vais m'atteler aussi au montage de cette vidéo, évidemment, pour que vous le voyez, allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, c'était Hugues, pour R.C. Apache, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada